Voilà, le gouvernail est posé, nous avons posé les crocs d'amur, de misène et de tape-cul, les espars sont en place, ils auront besoin simplement d'être coupés. On peut passer maintenant à la fabrication des voiles. Alors, on va faire des voiles en carton pour déterminer la forme et la taille. Et ensuite, on fera des voiles en tissu. On a réalisé des voiles en carton, ce qui nous permet d'avoir à peu près la taille, ça va servir de gabarit pour la réalisation des voiles. Et aussi, cela va nous permettre de savoir à quel endroit il va falloir couper les espars et faire les trous pour les écoutes ou ici pour les drisses. Pour les drisses de misène ou de tape-cul, il faudra faire le trou nettement plus haut pour que l'on puisse bien étarquer la voile. Les espars ont été recoupés. On va maintenant installer les différents pontets, installer les drisses et ensuite on mettra la barre d'écoute. Le gréement est installé. On a mis le livre-loff, la barre d'écoute, avec une petite ferrure pour l'écoute de misène. On a ici la drisse de misène avec un tendeur. De l'autre bord, on a la drisse de phoque avec un crochet. On pourra donc étarquer avec ce tendeur. On a à l'avant un crochet pour la mur de phoque. Ici, on a l'écoute de tape-cul. On pourra la tendre bordée avec ce tendeur. Et ici, on a la drisse de tape-cul qu'on pourra étarquer avec ce tendeur. On a établi les voiles. Elles sont un peu rigides, évidemment. Il n'y a plus qu'à faire les voiles en tissu. Et le bateau sera terminé. A l'aide des gabarits des voiles, on a fait des vergues en bois, comme les mâts. Sauf qu'on les fait un peu plus épais, à l'endroit du point de drisse. On les recoupera au dernier moment, quand elles seront essayées. Au lieu de mettre une estrope, on va mettre un petit pontet métallique. Ça va être plus facile pour accrocher sur le rocambeau. Ici, on a déjà fait pour la miselle. Pour le tape-cul, on a fait deux petits trous avec la mèche faite avec un morceau de fil de fer. On a le petit pontet, on coupe une des branches ici, là-bas. L'autre, on la tord. On obtient ici quelque chose de très solide. On va maintenant faire les voiles. Pour faire les voiles, on peut prendre une bande de tissu. On peut prendre du coton. À ce moment-là, il faudra faire un ourlet double. Le coton est assez difficile à faire parce que les focs auront une tendance à prendre une drôle de forme. On peut utiliser de la voile de spi très très léger. À ce moment-là, il faudra découper avec un fer chaud. Ici, on prend un matériau qui est très commode pour les bateaux jouets. C'est du voile d'hivernage agricole. C'est très léger, ça prend très peu d'eau. Par ailleurs, c'est facile à coudre et un ourlet simple, c'est du non tissé, donc un ourlet simple va suffire. À l'aide du gabarit, on va tracer les voiles en prenant une marge d'environ 5 mm. Donc on va tracer toutes les voiles. Ensuite, on va les découper. Les voiles ont été découpées en utilisant les gabarits. On va maintenant faire l'ourlet de 5 mm. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. P'le riddle de 5 mm. C'est parti. C'est parti. On va Behind Truck Classic Rap training. Alors, ici, on va ouvrir. C'est parti. Voilà, le tape-cule est cousu. On vérifie ses dimensions. C'est bien, il a la même taille. Donc on fait les deux autres voiles. Les trois voiles ont été cousus. On a fait le petit tourlet. Maintenant, on va coudre un petit morceau de cordeau. Ici, c'est du fil à surlure épais. Et on va coudre une petite estrope, ici, pour la mûre. On en fera d'autres pour le point d'écoute et pour le haut de la voile. On fera la même chose au coin de toutes les voiles. On a du fil à boutons. Et on pique. C'est un travail qui n'est pas difficile, mais qui est un peu fastidieux. C'est un travail qui n'est pas difficile, mais qui est un peu fastidieux. Les voiles ont été terminés. On a donc cousu le tour, cousu une estrope à chaque angle, un peu plus longue ici pour la mûre, ici et là. Et on a mis un petit peu de colle superglue sur les estropes pour ne pas qu'elles suffisent d'oches. Donc, nous avons ici le foc. On peut étarquer le foc avec ce tendeur. Et on peut régler l'écoute avec le tendeur qui est ici. Pour la misaine, on a le tendeur, bord étarqué, ici, sur bâbord. Et l'écoute, ici, qui peut être réglée. En principe, quand il y a un virement de bord, l'écoute change de sens toute seule. Elle glisse sur le livre à l'offre. Pour le tape-cul, on étarque ici avec ce tendeur. Et l'écoute peut se régler ici avec ce deuxième tendeur. Pour enlever le tape-cul, quand le bateau est trop ardent, quand il y a trop de vent, il suffit de larguer un peu l'écoute. Et en quelques instants, il faut larguer ici la drisse. Enlever, et voilà. Donc, on a simplement la misaine et le foc. Par très gros temps, on peut également mettre un petit foc. Il faut quelques secondes pour changer de foc. Après, on a la mise en place. On a bien ? On a bien ? Sous-titrage ST' 501